Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sfokulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis rébellion de la semaine 9 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Sleepy Soon ou du Cancodel. Alors pour réaliser ce défi, soit vous allez vous rendre au Cancodel ou soit à Sleepy Soon. Donc à Sleepy Soon, il y a 3 emplacements possibles de liaisons d'appareils, juste ici, et il y en a un autre qui se trouve juste ici, et il y en a un autre qui se trouve juste là. Voilà, à droite de Sleepy Soon. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Cancodel, il y a 3 emplacements d'appareils aussi, il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, il y en a un autre qui se trouve près de la maison rose, juste ici, et il y en a un autre qui se trouve près du bord de l'eau, donc juste ici. Donc moi je vais me rendre près de celui qui est au bord de l'eau, donc normalement je vais le voir apparaître sur ma mini-carte en haut à droite, voilà, il est juste en dessous de moi, on peut le voir, c'est le petit truc bleu là. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer la première étape de ce défi, c'est tout simplement passer sur cette liaison. Donc regardez, hop, vous arrivez près de la liaison, vous voyez la liaison apparaître, et ce que vous faites, c'est que vous passez tout simplement dedans pour valider la première étape du défi. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir des pièces de méca à des trous de pêche. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici à côté de l'état-major, juste ici sur cette petite île, parce que comme ça vous allez pouvoir déjà trouver des cannes à pêche, et regardez des coins de pêche, il y en a partout, donc les coins de pêche, c'est les petits ronds dans l'eau. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une canne à pêche, et ensuite vous allez pêcher dans les coins de pêche, jusqu'à temps d'obtenir des pièces de méca. Donc là, hop, je pêche tranquillement, et là, regardez, ah non, je ne l'ai pas eu, non, ce n'est pas ça. Donc là, vous continuez à pêcher jusqu'à temps d'obtenir une pièce de méca. Ah, voilà, regardez, en fait, quand vous pêchez, il y a quelque chose qui sort, et regardez, ça c'est la pièce de méca, donc vous la récupérez, et vous allez devoir en récupérer trois pour terminer le défi. Donc vous avez juste à pêcher trois fois à un coin de pêche, et en fait, ça fait obligatoirement sortir une pièce de méca, regardez, vous voyez. Et vous récupérez les trois pièces, et ensuite, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'état-major enfoui. Alors, l'emplacement des appareils de l'état-major enfoui, c'est juste ici, donc il y en a trois au total. Il y en a un qui se trouve plus ou moins ici. Voilà. Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins en dessous de... Comment ça s'appelle encore ça ? Enfin, le gros truc là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y en a un qui se trouve juste ici, à côté de l'eau. Donc moi, je vais me rendre à celui qui se trouve là, près de l'eau, près de la rivière, parce que les autres, peut-être qu'ils vont se trouver... Je ne sais pas si ça se trouve au-dessus ou à l'intérieur de l'état-major, je pense que c'est plus au-dessus. Je pense vraiment que c'est au-dessus. Là, je ne l'envoie pas actuellement. Sur mon radar, je n'envoie pas. Donc je préfère aller près de celui qui est près de l'eau, comme ça, je suis sûr que je ne vais pas me tromper d'étage, par exemple. Donc là, je regarde sur ma carte en haut à droite. Voilà, je le vois qu'il apparaît. Il est ici, entre les deux arbres. Je pense que c'est plus facile de passer sur celui-là pour terminer la première étape du défi. Et quand ce sera fait, vous pourrez passer à la deuxième étape. Ensuite, le prochain défi va vous demander de télécharger les dossiers du personnel sur les vieux serveurs de l'Io. Alors les vieux serveurs de l'Io, il y en a trois au total. Ils se trouvent à l'état-major enfoui. Donc regardez, là, il y en a un. Il y a un point d'exclamation. Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici, là où il y a le gros ventilateur. Et il y en a un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc voilà, vous avez trois emplacements possibles. Moi, je pense que je vais aller plus vers celui-là. Parce que les autres, je pense que celui qui est en dessous de moi, ben voilà, le point d'exclamation. Peut-être que ça, ça compte ? Non, ça ne compte pas. Donc voilà, il faudrait que je descende en dessous dans l'état-major et je pense qu'il y a trop d'étages. Donc je pense que le mieux, c'est de me rendre ici et réaliser le défi par ici. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'étages. Il n'y a qu'une seule possibilité. Donc si je vais près du point d'exclamation, je devrais le trouver directement. Ah, et ben non, je me suis trompé. Parce que... Ah, quoique... Non, ben non, ça n'ira pas. Ouais, donc il faut vraiment que je descende dans l'état-major enfoui. Ok, donc on va descendre par la ventilation. Et on va aller voir en bas si je peux trouver ce fameux ordinateur. Donc à mon avis, les trois seraient sûrement dans la montagne, quoi. Donc on va aller sur la droite. Et là, normalement, il devrait... Il devrait être ici. Ok. Donc il n'est pas là. Il est peut-être en dessous alors ? Ah oui, effectivement, il est en dessous. Ok. Ok, c'est une nouvelle zone, ça, ou quoi ? Je n'avais jamais vu cette zone-là. C'est stylé. Donc là, regardez, il y a un vieil ordinateur. Vous fouillez cet ordinateur. Donc, entrer l'étape suivante. Examiner l'entrée. Entrer l'étape suivante. Entrer l'étape suivante. Entrer l'étape suivante. Banane. L'onirisme. Institution. Ok, voilà. Là, j'ai téléchargé tout... Tout les informations du personnel. Et là, ben, ça a terminé le défi. Donc vous venez ici. Vous faites comme moi j'ai fait. Vous passez par les mêmes chemins que moi. Et normalement, c'est la meilleure solution. Vous n'allez pas vous perdre si vous suivez le même chemins que moi. Et ensuite, ben, dès que vous aurez téléchargé les fichiers du personnel dans leur ordinateur de l'IO, ben là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste D7. Alors, je vous présente un avant-poste D7, donc juste en dessous de Kondo Canyon, juste ici. Alors, rendez-vous à cet emplacement-là. Et ensuite, vous allez devoir passer devant la liaison. Regardez, il y en a plusieurs. Il ne faut pas se tromper. C'est uniquement celle-ci qui fonctionnera. Hop, vous passez dessus pour valider la première étape du défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de sauter à proximité d'un sismomètre. Alors, les sismomètres, vous allez pouvoir les trouver partout où il y a des camps, des avant-postes D7. Donc, il y en a un ici. Il y en a un juste ici. Il y en a un autre qui se trouve là-haut. Donc là, je vous présente tous les avant-postes D7. Hop, il y en a un ici. Et bien entendu, il y a un sismomètre dans tous les avant-postes. Il y en a un autre qui se trouve ici. Et il y a un dernier avant-poste D7 qui se trouve ici. Donc, moi, je vais aller ici parce que tout simplement, j'avais fait la liaison tout à l'heure là. Donc, je vais retourner à cet endroit-là. Et je vais tout simplement sauter à côté du sismomètre. Donc, le sismomètre, normalement, devrait être visible. Donc, on va regarder après. Donc là, je ne le vois pas, mais sur ma carte... Ah si, c'est bon, je le vois. C'est le truc bleu juste à côté de la maison. On peut voir sur la carte qu'il y a un point d'exclamation pour montrer l'emplacement exact du sismomètre. Voilà, tout simplement, vous vous rendez à côté de ceci. Et vous allez tout simplement sauter. Donc, je n'ai même pas eu besoin de sauter. Mais voilà, normalement, il faut sauter à côté de cet engin pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qu'il termine le guide complet des défis de rébellion de la semaine 9 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501